nous nous levâmes de très bonne heure le lendemain matin et nous nous mîmes en route avant le lever du soleil pour le village natal de badgethiran où nous arrivâmes douze jours plus tard nous y fûmes reçus par les amis qui nous avaient rendu visite pendant notre dernier après-midi dans le désert et nous acceptâmes avec bonheur leur invitation à nous reposer chez eux pendant quelques jours on nous conduisit à des chambres fort luxueuses en comparaison de nos logements du désert le souper devait être prêt une demi-heure plus tard nous nous rendîmes présentables et entrâmes dans la pièce voisine où nous rencontrâmes plusieurs amis dont nous avions déjà fait connaissance en voyageant plus au sud ils nous souhaitèrent la bienvenue de tout cœur et nous informèrent que tout le village était notre domaine chaque porte étant prête à s'ouvrir toute grande pour nous recevoir le gouverneur du village nous fit un charmant discours de bienvenue au moyen d'un interprète il nous informa que le souper aurait lieu chez lui et que nous allions nous y rendre immédiatement nous quittâmes la chambre, gouverneur en tête, avec sa garde de deux soldats, un à droite, un à gauche, comme il est de règle dans le pays venait ensuite Raymond avec notre hôtesse puis Thomas avec la dame magnifique et enfin Emile, sa mère Marie et moi tandis que le reste de l'expédition suivait nous n'avions parcouru qu'une petite distance quand une fillette pauvrement vêtue se détacha de la foule qui nous observait et demanda dans la langue du pays si elle pouvait parler à Marie le gouverneur la repoussa brutalement disant qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de gens de sa sorte Marie prit mon bras et celui d'Emile et nous sortîmes des rangs pour écouter ce que la fillette avait à dire voyant cela, notre hôtesse hésita un instant puis dit qu'elle désirait s'arrêter tandis qu'elle sortait des rangs, toute la compagnie s'arrêta Marie expliqua au gouverneur qu'elle désirait voir tout le monde continuer son chemin et prendre place à table quand ce serait fait, elle nous aurait sûrement rejoint pendant tout ce temps, elle avait tenu les mains de la fillette dans les siennes après le départ du gouverneur et de sa suite elle s'agenouilla pour rapprocher son visage de celui de la fillette lui entoura le cou de ses bras et dit chérie, que puis-je faire pour toi ? Marie découvrit bientôt que le frère de la fillette avait fait une chute dans l'après-midi et s'était probablement brisé la colonne vertébrale la fillette supplia Marie de l'accompagner pour voir si elle pourrait améliorer l'état du garçonnet qui souffrait beaucoup Marie se leva, nous expliqua la situation et nous pria de rejoindre le gouverneur tandis qu'elle accompagnerait l'enfant et nous retrouverait plus tard Raymond demanda la permission de l'accompagner elle dit que nous pouvions tous venir si nous le désirions nous suivîmes donc Marie elle tenait par la main la fillette qui sautait de joie notre hôtesse nous traduisit ses paroles la fillette disait qu'elle savait que son frère serait guéri par la grande dame à l'approche de la maison la fillette bondit en avant pour annoncer notre arrivée nous vîmes qu'elle habitait une cabane debout particulièrement misérable Marie avait dû lire nos pensées car elle dit bien que ce soit un taudis il y bat des cœurs chauds à cet instant la porte s'ouvrit brusquement nous entendîmes une voix masculine bourrue et nous entrâmes si la cabane paraissait misérable vue de l'extérieur elle l'était encore bien plus à l'intérieur elle était à peine assez large pour nous contenir et le plafond était tellement bas que nous ne pouvions pas nous tenir debout un pâle lumignon jetait une étrange lumière sur les visages du père et de la mère assis dans leur saleté dans le coin le plus éloigné sur un amas de paille moisie et de chiffon malodorant gisait un garçonnet de cinq ans au plus au visage contracté et d'une pâleur de cire la fillette s'agenouilla près de lui elle lui prit le visage dans les mains une main appuyée contre chaque joue elle lui dit qu'il allait être complètement guéri car la dame magnifique était déjà là elle enleva ses mains et s'écarta pour lui permettre de voir la dame c'est alors qu'elle aperçut pour la première fois les autres visiteurs son expression changea instantanément toute son attitude donna l'impression qu'elle ressentait une grande frayeur elle se cacha le visage dans ses bras et son corps fut secoué de sanglots convulsifs tandis qu'elle s'écriait oh je croyais que vous veniez seule marie s'agenouilla près d'elle l'entoura de son bras et la serra un moment elle se calma et marie lui dit qu'elle nous renverrait si la petite le désirait elle répondit qu'elle avait été simplement surprise et effrayée car elle ne pensait qu'à son frère marie dit tu aimes beaucoup ton frère n'est-ce pas la fillette qui n'avait certainement pas plus de neuf ans répondit oui mais j'aime tout le monde émile nous servait d'interprète car nous ne comprenions pas un mot marie dit si tu aimes ton frère tant que cela tu peux contribuer à le guérir elle lui fit reprendre sa position primitive une main sur chacune des joues de son frère puis se déplaça pour pouvoir mettre sa propre main sur le front du garçonnet presque aussitôt les gémissements cessèrent le visage du garçonnet s'éclaira son petit corps se détendit un calme complet s'installa sur toute la scène et l'enfant s'endormit tranquillement d'un sommeil naturel marie et la fillette restèrent assises dans la même position pendant quelques instants puis marie écarta doucement avec sa main gauche les mains de la fillette du visage du garçonnet disant comme il est beau bien portant puis marie écarta sa main droite avec une douceur extrême il se trouva que j'étais près d'elle tandis qu'elle étendait le bras gauche je tendis la main pour l'aider à se relever au moment où sa main toucha la mienne je ressentis une telle secousse que j'en fus paralysée elle se releva avec légèreté et dit je me suis oubliée un instant je n'aurais pas dû saisir votre main comme je l'ai fait car je me sentais momentanément accablé par l'immensité de l'énergie qui s'écoulait à travers moi à peine eut-elle dit ces paroles que je recouvrais mes moyens je crois que les autres ne s'aperçurent même pas de l'incident tant ils étaient absorbés par ce qui se passait autour d'eux la fillette s'était subitement jetée aux pieds de marie en avait saisi un dans chaque main et baisait frénétiquement ses vêtements marie se baissa releva d'une main le petit visage fervent et couvert de larmes puis s'agenouilla serra l'enfant dans ses bras et lui baisa les yeux et la bouche l'enfant mit ses bras autour du cou de marie et toutes deux restèrent immobiles pendant un moment puis l'étrange lumière dont nous avons déjà parlé commença à inonder la pièce elle devint de plus en plus brillante et finalement tous les objets parurent lumineux rien ne portait plus d'ombre il sembla que la chambre s'agrandissait jusque-là le père et la mère des deux enfants étaient restés assis sur le plancher de terre battue dans un silence pétrifié à ce moment l'expression de leur visage changea ils devinrent blancs de frayeur puis l'homme fut saisi d'une telle épouvante qu'il fonça vers la porte bousculant raymond dans sa hâte de s'enfuir la mère tomba aux côtés de marie prostrée et toute secouée de sanglots marie lui mit une main sur le front et lui parla à voix basse les sanglots cessèrent la femme se redressa à moitié et vit la transformation qui s'était opérée dans la chambre son visage reprit une expression de terreur et elle se leva précipitamment cherchant à s'enfuir Emile lui saisit une main tandis que la dame magnifique saisissait l'autre ils l'atteint ainsi un moment et voici qu'au milieu du taudis où nous étions entrés nous nous trouvâmes dans une chambre assez confortable meublée avec des sièges une table et un lit propre Emile traversa la pièce enleva le garçonnet endormi du tas de paille moisi elle reposa doucement sur le lit dont il tira les couvertures ce faisant il se baissa et embrassa l'enfant sur le front aussi tendrement que la plus tendre des femmes Marie et la fillette se levèrent et marchèrent vers la maman nous nous rassemblâmes autour de celle-ci elle tomba à genoux saisit les pieds de Marie et commença à les embrasser en la suppliant de ne pas la quitter Emile avança, se baissa, prit les mains de la femme et la releva lui parlant tout le temps d'une voix calme dans sa propre langue quand elle fut debout les vieux vêtements souillés qu'elle portait s'étaient changés en vêtements neufs elle resta un instant silencieuse et comme pétrifiée puis se jeta dans les bras tendus de Marie elles restèrent ainsi quelque temps puis Emile les sépara alors la fillette se précipita en avant les mains tendues disant regardez mes vêtements neufs elle se retourna vers Marie qui se baissa et la souleva dans ses bras tandis que la fillette lui entourait le cou de ses bras et appuyait son visage sur l'épaule de Marie Raymond se tenait juste derrière elle la fillette étendit les bras vers lui par dessus l'épaule de Marie, leva la tête et lui fit un joyeux sourire Raymond avança d'un pas et tendit ses mains que la fillette saisit en disant qu'elle nous aimait tous mais pas autant que cette dame chérie et elle désignait Marie Emile dit qu'il allait voir s'il pouvait retrouver le père il le ramena au bout de quelques instants effrayé et quelque peu renfrogné Marie traversa la pièce et déposa la fillette près de lui sous la maussaderie de l'homme nous pouvions cependant deviner une profonde gratitude nous quittâmes alors les lieux avant notre départ la maman nous demanda de revenir nous répondîmes que nous reviendrions le lendemain nous nous attâmes vers la maison du gouverneur craignant d'avoir fait attendre toute la compagnie nous avions l'impression d'avoir passé plusieurs heures dans la cabane mais il ne s'était pas écoulé plus d'une demi-heure entre les moments où nous nous séparâmes du groupe et celui où nous le rejoignîmes tout s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire nous arrivâmes chez le gouverneur juste au moment où tout le monde s'asseyait à table Raymond demanda la permission de s'asseoir à côté de Thomas il était aisé de voir qu'il était extrêmement agité Thomas nous dit plus tard que Raymond était tellement ému de ce qu'il avait vu qu'il n'arrivait pas à rester calme l'ordonnance de la table était la suivante à un bout le gouverneur à sa droite Marie puis Émile la dame magnifique Thomas et Raymond à gauche du gouverneur notre hôtesse puis le fils et la fille d'Émile je signale cette disposition en raison de ce qui advint un moment plus tard après que nous fûmes tous assis les serviteurs commencèrent à apporter les plats et la première moitié du repas se passa très agréablement le gouverneur demanda à badgethiran s'il ne voulait pas continuer l'exposé commencé lequel avait été interrompu par l'arrivée du gouverneur d'un autre grand village badgethiran se leva et dit qu'il avait parlé de la similitude des vies de bouddha et de jésus il nous demanda la permission de continuer mais dans un langage compris de notre hôte il n'était pas dans les habitudes de se servir d'un interprète avec le gouverneur quand on connaissait une langue qu'il parlait jaste s'offrit à nous comme interprète mais le gouverneur insista pour que badgethiran continuât en anglais et que jaste lui servit d'interprète car la majorité des hôtes parlaient et comprenaient l'anglais badgethiran continua donc songez à ce que serait le pouvoir de l'homme si tous ses actes et toutes ses pensées étaient dominés par les attributs du Saint-Esprit Jésus disait quand l'Esprit-Saint sera venu sur vous il se référait à l'époque où le pouvoir de Dieu régirait la vie de tous ses enfants c'est-à-dire au moment où Dieu se manifesterait dans la chair En vérité, ce développement spirituel a débuté car beaucoup de gens commencent à connaître la vie et l'enseignement des voyants et des prophètes ils les connaissent plus ou moins bien selon que leur développement spirituel se rapproche plus ou moins du stade parfait où Dieu se manifeste à travers tous ses enfants Il est des hommes qui suivent avec persévérance le véritable idéal de vie qu'ils ont perçu comme venant directement de Dieu et reliant Dieu à l'homme Cela en fait de grands progrès vers la noblesse de caractère la pureté d'âme et la grandeur morale Leur discipline cherche à incorporer ses idéaux dans leur individualité afin d'accomplir les mêmes œuvres que les maîtres Quand ils y seront parvenus le monde sera bien obligé d'accepter les leçons des maîtres dont la vie laisse présager les possibilités latentes de tous les enfants de Dieu Cependant aucun des maîtres n'a prétendu avoir atteint la perfection ultime que Dieu a choisi pour ses enfants Car Jésus a dit Quiconque croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes car je vais au Père Jésus et Bouddha ont dit tous deux Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait Ces fils de Dieu ne sont pas des personnages imaginaires Depuis qu'ils sont apparus dans l'histoire leur vie et leurs travaux se sont fortement imprimés dans l'esprit et le cœur de bien des hommes On a inventé des mythes et des traditions à leurs propos Mais pour celui que la question intéresse le vrai critérium consiste à accepter et appliquer le renseignement dans la vie quotidienne Les idéaux qu'ils ont exprimés sont les mêmes qui gouvernent la vie de tous les hommes éminents C'est là une preuve additionnelle de leur vérité Quiconque essaye de réfuter la vie de ces grands hommes peut aussi bien se demander pourquoi les religions existent Ils sont le fondement des religions et portent la marque d'un besoin instinctif laissant irrésistiblement entrevoir la grande profondeur est la vraie base d'une humanité meilleure Les vies de Jésus et de Bouddha dépassent de beaucoup en éclats toutes les autres tentatives faites pour délivrer la famille humaine de ses limitations et de ses servitudes Nous en avons conservé les annales Il est légitime d'y puiser pourvu que nous gardions le cœur ouvert et que nous effectuions les recherches avec l'esprit libre en vue d'assimiler leurs doctrines et leurs idéaux A défaut, nous ne pourrions pénétrer leur caractère ni communier avec leur vie Tel est le message inspiré de tous les vrais prophètes depuis le commencement de l'histoire du monde Deux au moins de ces hommes spirituellement illuminés Jésus et Bouddha ont amené à maturité les grandes possibilités de leur doctrine Ils ont employé presque les mêmes mots pour dire Je suis le chemin, la vérité et la lumière de la vie pour tous les hommes Ils ont pris une position sincère dans laquelle ils pouvaient dire en vérité Je suis la lumière du monde Quiconque me suit et vit comme moi ne marchera pas dans l'obscurité mais aura la vie éternelle et sera abondamment libérée de toute limitation Tous deux ont encore dit à peu près dans les mêmes termes Je suis né dans ce monde dans le but unique d'apporter mon témoignage à la vérité Quiconque aime cette vérité répond à mon appel Ces paroles ont eu une influence directe sur le développement sincère de la vie du Christ chez les enfants de Dieu Toutes les religions du monde révèlent l'existence d'un pouvoir supérieur chez l'homme Or celui-ci se sert de son intelligence mineure pour lutter contre les limitations sensuelles et sans libérer Les écritures saintes des diverses races expriment extérieurement cette lutte Le livre de Job, dans votre Bible, est antérieur à toute votre histoire Il a été écrit dans ce pays et son sens mystique a été préservé à travers tous les changements politiques Cependant, il a été entièrement adultéré par des additions de légendes Malgré la destruction presque totale des habitants de ce pays La parole mystique de Job ne sera jamais détruite Car quiconque demeure à l'endroit secret du Très-Haut demeure aussi à l'ombre du Tout-Puissant et possède l'intelligence de Dieu Il faut encore reconnaître autre chose à savoir que toutes les écritures saintes proviennent d'une religion tandis qu'aucune religion ne procède d'une écriture Les écritures saintes sont un produit des religions et non leur cause L'histoire des religions résulte des faits religieux La dévotion provient de certaines expériences alors que les évangiles proviennent de toutes les religions On ne tardera pas à découvrir que l'unité des mobiles et des efforts constituent le plus puissant moyen d'atteindre un but désiré Alors les innombrables individus qui dispersent leurs pensées dans toutes les directions et tirent à U et à Dia ne penseront plus que comme un seul et les hommes connaîtront la signification d'un effort vigoureux, continu et commun Quand ils seront mus par une volonté unique toutes choses leur seront possibles Quand ils rejetteront de leur conscience les pensées sataniques d'égoïsme la bataille de Gog et de Magog cessera Mais il ne faut pas compter sur une divinité extérieure pour y parvenir Quand Jésus a dit Mes paroles sont esprit et vie Il avait pris contact avec la parole intérieure créatrice de toute chose Il savait que son Verbe était plein d'une quintessence de vie et possédait l'impulsion susceptible de réaliser l'objet de ses désirs Si ces paroles résonnaient à travers toutes les âmes et toutes les nations les hommes sauraient qu'ils ont accès à la fontaine de vie éternelle émanant de Dieu Un mode d'expression divin consiste à percevoir le Christ sur un trône juste en arrière du cœur, siège de l'amour Ayez la vision du Christ dirigeant à partir de ce trône toutes les activités de votre corps en accord parfait avec la loi immuable de Dieu et sachez que vous coopérez avec lui en vue de manifester les idéaux reçus directement de la pensée divine Imaginez alors le Christ siégeant sur son trône grandissant et incluant tous les atomes, cellules, fibres, muscles et organes de votre corps En fait, il a grandi au point que votre corps entier est le Christ pur le Fils unique de Dieu, le temple pur où Dieu est chez lui et aime à demeurer A partir de ce trône, on peut faire appel à tous les centres du corps et leur dire qu'ils sont positifs, aimants, puissants, sages, intrépides, libres en esprit On devient pur de la pureté de l'esprit Aucune pensée mortelle, aucun désir d'impureté ne peut t'approcher On est immergé dans la pureté de Christ L'esprit de vie en Christ fait de nous le temple pur de Dieu où vous pouvez vous reposer et dire Père, ici comme en toute chose, révèle-moi le Christ, ton Fils parfait Puis bénissez le Christ Après avoir assimilé le Christ, on peut tendre la main Si l'on a besoin d'or, elle contiendra de l'or Badgethiran étendit alors les deux mains et dans chacune apparut un disque d'or un peu plus grand qu'un Louis Il les fit passer aux invités assis à sa droite et à sa gauche et ceux-ci les passèrent à leurs voisins jusqu'à ce que les disques eussent fait le tour de la table Nous les conservâmes et les fîmes examinés ultérieurement par des spécialistes qui les déclarèrent d'or pur Puis Badgethiran continua Si vous voulez aider les autres Percevez le Christ qui trône chez eux comme chez vous Parlez à leur Christ comme si vous vous adressiez directement à eux Pour clarifier un sujet ou une situation Laissez votre Christ parler mentalement à l'âme abstraite du sujet en question Puis demandez à l'intelligence propre de la chose de vous parler d'elle-même Pour faire aboutir ces plans parfaits Dieu a besoin de ses enfants au même titre que toute plante, fleur ou arbre quelconque Il est nécessaire que les enfants collaborent avec le Père dans le chemin parfait qu'il a conçu pour eux Quand l'homme s'est dérobé de ce plan de coopération parfaite Il a déséquilibré le monde et provoqué la destruction de la majeure partie des enfants de Dieu par des rats de marée Au contraire, la pensée parfaite d'amour coopérant dans le cœur des enfants de Dieu avec l'équilibre et le pouvoir maintient la stabilité de la terre Quand les hommes dispersèrent cette force en pensées de péchés et de luxures Le monde fut tellement désorienté que des rats de marée submergèrent l'humanité et détruisirent presque tout le fruit de ses travaux A cette époque, les hommes étaient bien plus avancés qu'aujourd'hui Mais Dieu ne peut commander ni les pensées humaines d'amour et d'équilibre ni celles de haine et de déséquilibre Il appartient aux hommes de le faire Quand la force de pensée qui avait déséquilibré la terre fut dissipée par le grand cataclysme qu'elle avait provoqué Dieu usa de son puissant pouvoir et stabilisa convenablement le monde Mais tant que les pensées humaines dominent Dieu est impuissant à agir Ayant ainsi parlé, Badjet-Iran se rassit Nous avions remarqué que le gouverneur manifestait des symptômes de gênes et d'agitation Quand Badjet-Iran eut fini de parler, sa nervosité éclata dans une exclamation qui signifiait Chien, chien de chrétien, tu as diffamé le nom de notre grand Bouddha et tu vas le payer Il étendit la main et tira un cordon qui pendait du plafond Trois portes s'ouvrirent immédiatement dans la salle du côté opposé du gouverneur Et trente soldats, sabres au clair, se ruèrent dans la pièce Le gouverneur s'était levé Les deux gardes qui l'avaient accompagnés et s'étaient tenus derrière sa chaise pendant le repas s'alignèrent à sa hauteur Il leva la main et donna un ordre Dix soldats s'avancèrent et se rangèrent le long du mur derrière Badjet-Iran Deux d'entre eux se portèrent à sa droite et à sa gauche, juste un peu en arrière de sa chaise Le capitaine des gardes s'avança aux ordres, près du gouverneur Aucune personne de la société n'avait dit un mot ni fait un geste Nous étions complètement atterrés par la soudaineté du changement Mais un profond silence tomba sur la scène Une vive lueur apparut à l'extrémité de la table devant le gouverneur et illumina la salle Tous les yeux étaient braqués sur lui, tandis qu'il gardait la main levée comme pour ordonner un second ordre Son visage était devenu d'une pâleur de cendres et manifestait une expression d'horreur Il semblait qu'une forme indécise fût debout sur la table devant lui Nous entendîmes le mot « stop » prononcé clairement et très énergiquement Le mot lui-même apparut en lettres de feu entre la forme indécise et le gouverneur Ce dernier parut comprendre car il se tint pétrifié, rigide comme une statue Entre temps la silhouette indécise s'était précisée et nous reconnûmes Jésus Tel que nous l'avions vu précédemment Mais la chose étonnante pour nous était qu'une deuxième silhouette vague se tenant près de Jésus Retenait seule l'attention du gouverneur et de tous les soldats Il paraissait la reconnaître et la craindre bien plus que la première Nous jetâmes un coup d'œil circulaire et vîmes tous les soldats debout et complètement raidis La seconde silhouette se précisa et leva la main comme Jésus Sur quoi tous les soldats lâchèrent leurs sabres qui tombèrent bruyamment sur le sol Le silence était si profond que nous entendîmes l'écho du bruit dans la pièce La lumière brilla encore plus intensément A la vérité, elle était si vive que nous étions à peu près aveuglés Le capitaine se ressaisit le premier, étendit la main et s'écria Bouddha, notre Bouddha, le sublime Puis le gouverneur s'écria aussi En vérité, c'est le sublime Et il se prosterna sur le sol Les deux gardes s'avancèrent pour le relever Puis se tinrent silencieux et immobiles comme des statues Les soldats qui s'étaient rangés à l'extrémité la plus éloignée de la pièce Poussèrent une clameur et se ruèrent pêle-mêle vers le gouverneur en criant Le sublime est venu pour détruire les chiens de chrétiens et leurs chefs Sur quoi Bouddha recula sur la table jusqu'à ce qu'il pût les regarder tous en face et dit Ce n'est pas une fois, ni deux fois, mais trois fois que je dis stop Chaque fois qu'il le prononça, le mot stop apparut en lettres de feu, comme pour Jésus Mais les lettres ne s'effacèrent pas, elles restèrent en place dans l'air Les soldats parurent de nouveau pétrifiés Ils regardaient la scène les yeux écarquillés Les uns avec une main en l'air, les autres avec un pied soulevé de terre Figés dans l'attitude où ils se trouvaient lorsque Bouddha avait levé la main Celui-ci s'approcha de Jésus et plaçant sa main gauche sous le bras de Jésus, il dit En ceci comme en toute chose, je soutiens le bras levé de mon frère bien-aimé que voici Il mit ensuite sa main droite sur l'épaule de Jésus et les deux maîtres restèrent ainsi pendant un instant Puis descendirent de la table avec légèreté Tandis que gouverneurs, capitaines, gardes et soldats les regardaient avec des visages pâles de frayeur et tombaient à la renverse Le gouverneur s'effondra dans sa chaise qui avait été reculée jusqu'à toucher le mur de la pièce Chacun de nous exhala un soupir de soulagement Je crois que personne d'entre nous n'avait respiré pendant les quelques minutes qu'avait duré cette scène Puis Bouddha prit le bras de Jésus et tous deux se placèrent face au gouverneur Bouddha lui parla avec une telle force que les mots paraissaient rebondir contre les murs de la salle Il dit Comment oses-tu qualifier de chien de chrétien nos frères bien-aimés que voici Toi qui viens de repousser brutalement une enfant suppliante à la recherche d'un cœur compatissant La grande âme que voici s'est détournée de sa route pour répondre à l'appel Bouddha lâcha le bras de Jésus, se retourna et s'avança la main tendue vers Marie Ce faisant il jeta un coup d'œil circulaire depuis le gouverneur jusqu'à Marie Il était facile de voir qu'il était profondément ému Regardant le gouverneur il s'exprima de nouveau en paroles qui paraissaient se projeter physiquement hors de lui C'est toi qui aurais dû être le premier à répondre à l'appel de cette chère petite Tu as manqué à ton devoir et maintenant tu viens de traiter de chien de chrétien ceux qui ont répondu à cet appel Va donc voir la guérison du garçonnet dont le corps était tordu de douleur et déchiré d'angoisse un instant auparavant Va voir la maison confortable qui s'est élevée à la place du taudit Rappelle-toi que tes actes te rendent partiellement responsable d'avoir confiné ces braves gens dans la misère Va voir la fruta d'ordures et de chiffons d'où cette chère âme Il se tourna vers Emile A enlever le corps du garçonnet pour le placer si tendrement sur un lit propre et net Regarde comme les ordures et les chiffons ont disparu après le transport du petit corps Et pendant ce temps, toi, espèce de bigot licencieux, tu étais confortablement assis dans la pourpre réservée aux purs Tu oses appeler chien de chrétien ceux qui ne t'ont fait aucun mal et qui n'ennuient à personne Tandis que tu te qualifies toi-même de disciple de Bouddha et de grand-prêtre du temple Honte, honte, honte Chaque mot paraissait frapper le gouverneur, la chaise et les draperies qui l'entouraient, puis rebondirent En tout cas, leur violence était telle que le gouverneur tremblait et que les draperies flottaient comme soufflées par un grand vent Il n'était pas question d'interprète, le gouverneur n'en avait plus besoin Bien que les mots fussent dits dans l'anglais le plus pur, il les comprenait parfaitement Bouddha revint vers les deux hommes qui avaient reçu les pièces d'or et leur demanda de les lui remettre Ce qu'ils firent Tenant les disques à plat dans une main, il revint vers le gouverneur et s'adressa directement à lui, disant Avance les mains Le gouverneur obtempéra avec peine tellement il tremblait Bouddha posa un disque dans chacune de ses mains Les disques disparurent instantanément et Bouddha dit Regarde, même l'or pur s'évadera de tes mains Les deux disques retombèrent alors simultanément sur la table devant les deux hommes qui les avaient donnés Ensuite, Bouddha allongea ses deux mains, les plaça sur les mains tendues du gouverneur et dit d'une voix douce et calme Frère, n'aie pas peur, je ne te juge pas, tu te juges toi-même Il resta ainsi, jusqu'à ce que le gouverneur fût calmé, puis retira ses mains et dit Tu es bien pressé d'accourir avec des sabres pour redresser ce que tu crois être un tort Mais rappelle-toi que quand tu juges et condamnes des hommes, tu te juges et te condamnes toi-même Il revint vers Jésus et dit Nous deux qui avons la connaissance, nous sommes unis pour le bien commun et l'amour fraternel de toute l'humanité Il reprit le bras de Jésus et dit encore Eh bien frère, j'ai entièrement retiré cette affaire de tes mains, mais je te la remets maintenant Jésus dit Tu as agi noblement, je ne saurais trop te remercier Ils s'inclinèrent tous deux, puis se serrant par le bras, ils se retirèrent à travers la porte fermée et disparurent Aussitôt, la salle retentit d'un tumulte de voix Gouverneurs, capitaines, soldats et gardes se groupèrent autour de nous pour nous serrer la main Tout le monde essayait de se faire comprendre en même temps Le gouverneur adressa la parole à Émile, qui leva la main pour réclamer le silence Dès qu'il put se faire entendre, il annonça que le gouverneur désirait nous voir à nouveau tous assis à sa table Nous reprîmes donc nos places Une fois le calme revenu, nous vîmes que le capitaine avait groupé ses soldats à droite et à gauche de la table Et derrière la chaise du gouverneur, qui avait de nouveau été rapprochée Le gouverneur se leva, et se servant d'Émile comme interprète, il dit Je me suis laissé déborder par mon zèle J'en suis profondément confus et doublement désolé Il est peut-être superflu de le dire après ce qui est arrivé Car je crois que vous pouvez voir à mon attitude que j'ai changé Je demande à mon frère Badgettyran de se lever et de bien vouloir accepter mes plus humbles excuses Maintenant, je prie toute la société de se lever Quand ce fut fait, il dit Je vous prie également tous d'accepter mes humbles excuses Je vous souhaite à tous la bienvenue du fond du cœur J'espère que vous resterez toujours auprès de nous si cela est conforme à votre désir Dans le cas improbable où vous souhaiteriez une escorte militaire à un moment quelconque Je considérerai comme un grand honneur de pouvoir vous la fournir Et je sais que le capitaine partage mes sentiments Je ne puis rien ajouter que vous souhaitez bonne nuit Toutefois, je voudrais vous dire avant votre départ que tout ce que je possède est à votre disposition Je vous salue, les soldats vous saluent également et vous accompagneront à votre domicile Encore une fois, je vous souhaite bonne nuit et salam au nom du grand Bouddha, l'être céleste Le capitaine nous fit force excuse, disant avoir la certitude que nous étions ligués avec l'être suprême Il nous escorta avec cinq soldats jusqu'à notre résidence En nous quittant, ceux-ci exécutèrent un salut en demi-cercle autour du capitaine En présentant les pointes de leur sabre, de manière à ce qu'elles touchent la pointe du sien Puis, se retournant vivement, ils retirèrent leur coiffe Et s'inclinant très bas pour un salam, mirent un genou en terre Ce genre de salut n'est exécuté qu'à l'occasion de grandes affaires d'état Nous y répondîmes de notre mieux et ils s'en allèrent Nous entrâmes dans la maison, prîmes aussitôt congé de notre hôte et de nos amis Et nous préparâmes à rejoindre notre tante Nous étions si nombreux qu'il n'y avait pas place pour tout le monde à l'auberge Nous avions donc dressé le camp dans l'enclos situé derrière elle et nous étions très confortablement installés En arrivant à nos tantes, Raymond s'assit sur un lit de camp et dit Bien que je sois absolument mort de fatigue, il est complètement inutile que j'aille me coucher avant d'avoir un peu éclairci cette affaire Je vous préviens que j'ai l'intention de rester assis comme cela toute la nuit, à moins de recevoir quelque illumination Car je n'ai pas besoin de vous dire que cette affaire m'a touchée plus profondément qu'à fleur de peau Quant à vous autres qui êtes assis là en rond sans mot dire, vous avez l'air aussi intelligent que des chouettes Nous répondîmes qu'il en savait aussi long que nous, car nous n'avions jamais rien vu d'approchant Quelqu'un suggéra qu'il s'agissait d'une mise en scène spécialement préparée pour nous Raymond faillit lui sauter à la figure Mise en scène, eh bien, la troupe capable d'une mise en scène pareille se ferait payer n'importe où un million par semaine Quant au gouverneur, je veux bien être pendu s'il jouait la comédie Le vieux bronze était terrifié jusqu'au moelle J'avoue d'ailleurs avoir eu aussi peur que lui pendant quelques instants Mais j'ai comme une vague arrière pensée qu'il avait mis en scène pour nous une toute autre réception couleur rouge sang Son accès de rage ne visait pas badgetiran seul Quand les soldats se sont rués dans la salle, leur clameur ressemblait trop à des cris de triomphe Sauf erreur de ma part, le vieux jouait un scénario bien plus profond que nous ne le supposions J'ai idée qu'il a cru un moment que Bouddha était venu pour l'aider En effet, quand ils ont vu toute l'affaire tourner contre eux, ils se sont complètement effondrés En y pensant, je me rappelle même qu'ils ont lâché leur sabre Et puis, que dites-vous de la force de Bouddha ? Voyez comme il a jeté ses paroles à la face du vieux gouverneur ? Il paraissait plus puissant que Jésus, mais à la fin, c'est son côté qui eut besoin de soutien Car en l'espèce, le parti chrétien dominait la situation Ne trouvez-vous pas que le gouverneur a reçu un bon coup d'éperon ? Je parierai qu'il doit avoir, en ce moment, l'impression d'être soulevé par-dessus une barricade par ses lacets de souliers Quand Bouddha lui a pris les mains, j'ai eu l'impression que le corps astral du vieux abandonnait son corps physique Si je ne me trompe, nous entendrons pas mal parler de lui avant demain Et je vais jusqu'à prétendre que ce sera en bien, car il est une puissance dans le pays Si les événements d'hier lui ont apporté la même illumination merveilleuse qu'à moi, je ne détesterais pas de chausser ses bottes Nous continuâmes de commenter les événements de la soirée Et le temps passa si vite que nous fûmes tout à coup surpris par l'aurore Raymond se leva, s'étira et dit Qui a sommeil ? En tout cas pas moi, après tout ce que nous venons de dire Nous nous étendîmes donc, tout habillés, pour nous reposer une heure avant le repas du matin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !